Si là je suis à l'article de la mort, imaginons là, je suis à l'article de la mort, je sors, je me fais renverser, tu passes par là et je te dis Christophe, Christophe, viens, écoute, viens, viens, approche-toi. Donc tu t'approches, tu te penches, t'enlèves ton masque comme ça, là je te roule un gros palo. Les femmes c'est du chinois, le comprenez-vous moi pas ? C'est ce fameux homme d'influence. Moi je suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle cette fille ? Je suis pas incohérente, je suis juste dans ma logique à moi. Ah ouais je l'ai niqué. J'ai pas la pierre, il a niqué, il n'y a pas de problème. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de décrire. Stéphane, explique-moi la psychologie des hommes de 40 ans, qu'est-ce qui leur plaît, comment les séduire, etc. La question du jour nous vient d'Elsa, une petite chatonne qui nous suit sur Twitter. Alors, tu ne la connais pas Elsa, toi ? Ce n'est pas une amie à toi ? Non, je ne la connais pas. Pas cette chance. Alors, Elsa, oui, je vais répondre à ta question. Évidemment, avec les contraintes de ce qu'est un courrier des lecteurs, pour les développements plus approfondis, ça se trouve évidemment dans le séminaire du même nom, enfin du même nom, je n'ai pas un séminaire qui s'appelle les hommes de 40 ans. J'ai un séminaire sur la psychologie masculine. Et ça tombe bien, Christophe, tu sais qu'en parlant de séminaire, on est le 21 mai. 20 mai ? Un truc comme ça ? 21. Donc, on est à trois jours de... L'anniversaire. L'anniversaire 2020 du site. Le site 2006-2020, ça fait 14 ans. 14 ans, deux fois 14% de remise, plus la remise groupée de Nono. Je vous le dis depuis un certain temps. Écoutez, c'est parce que ça ne se produit que deux fois dans l'année. Alors, les esprits chagrins, tu sais ce qu'ils me disent, Christophe. Ils disent, ah, mais tu as déjà fait une promo pour le confinement et puis tu en as déjà fait une pour Marlène. Oui, mais vous confondez tout, les enfants. Là, on parle, une promo confinement, c'était sur un truc. Marlène, c'était sur un produit. Les deux moments de l'année où je fais une offre sur l'ensemble, c'est-à-dire les 125 demi-journées, c'est Noël et anniversaire. Après, de temps en temps, pour rebondir sur l'actualité, se faire un clin d'œil, genre, voilà, Michel Onfray a fait une saillie, on fait le coupon Michel Onfray, comprend pas les gens. Mais c'est toujours sur un seul séminaire qui n'est pas au choix. Là, vous avez vraiment le choix dans ce sur quoi vous voulez investir. Et ce n'est qu'à Noël et à l'anniversaire. Alors, à Noël, ce n'est pas tout de suite encore. Je veux dire, ça va être long avant d'y arriver, surtout s'il nous reconfine. Les mois vont vous sembler longs. Donc, il va falloir en profiter maintenant. C'est du 24 au 31 mai 2020. Remise groupée de Nolo, 14% plus 14% de réduction. Alors, Elsa, je t'ai écrit une bafouille, comme une fois n'est pas à coutume. Donc, maintenant, il va falloir arriver, comme disait Cochet, à la rendre, à la rendre, mettre le texte debout, parce que c'est bien facile de le préparer. Ensuite, sinon, on devient le YouTuber de base. Tu sais qu'il lit son prompteur comme ça. Et blablabla, blablabla, avec la respiration en OK. Mais en fait, ça ne choque personne. Je ne sais pas si tu as remarqué ça. Énormément de YouTubers, en fait, lisent un texte de façon complètement naze et cutent tout. Et puis, quand c'est un peu vraiment trop insignifiant, pas assez vivant, alors ils gifent, ils gifent, ils gifent, ils farcissent de gifent. Bon, ben, moi, je suis encore un peu de l'ancienne école. J'essaie de ne pas anonner mon texte même écrit. Alors, bon, l'âge, 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 Elsa, c'est comme tout, c'est relatif. C'est comme la taille. Ça dépend de qui regarde et à côté de qui tu te tiens. Donc, 40 ans, ça ne représente pas du tout aujourd'hui que j'en ai 42. Ce que ça représentait quand j'en avais 30 et encore moins quand j'en avais 20. T'as quel âge, toi, Christophe ? 39, presque 40. D'accord, bon. Quand on aura 50, 60, si Dieu nous préduit, hein, Inch'Allah, comme on dit, eh ben, encore une fois, on regardera nos 40 ans encore différemment à chaque génération, à chaque décennie. On regarde la décennie qui arrive ou qui précède différemment. Première remarque provisoire, ça dépend de l'âge de qui pose la question. C'est-à-dire qu'on ne peut pas répondre de façon uniforme et monolithique à la question que pense un homme de 40 ans. Il faut d'abord se demander qui pose la question et quel âge il a ou quel âge il a. Deuxième remarque, bon, tu nous parles des hommes de 40 ans, mais en fait, la vraie question, c'est pas les hommes de 40 ans, c'est l'homme de 40 ans. C'est-à-dire qui ? Y a-t-il un élu qui les représente tous ? Sont-ils tous d'accord ? Y a-t-il un moule ? Est-ce que t'as un moule de l'homme de 40 ans avec lequel tu peux les dupliquer ? Une espèce de prototype, quoi. Alors là, Christophe est en train de me regarder, bon, d'accord, c'est complètement absurde. Non, non, c'est pas absurde. Donc, ça s'appelle en psychosociologie le biais de distance. C'est ce qui va créer l'illusion de l'homogénéité. Quand tu regardes, par exemple, vers l'enfance, quand tu es plongé, tu es d'humeur mélancolique et tu te souviens de ton enfance, tu te convaincs que tu te baignais dans le bonheur, tu sais, toujours ce regard rétrospectivement enjolivé, badigeonné. Mais en fait, l'enfance, quand tu y étais, l'enfance vécue au présent, c'est bourré d'angoisse métaphysique, c'est bourré de complexes, on est plein de légendes urbaines, d'amour inventé, contrarié, on est hyper frustré. C'est ça, le passé vécu au présent, c'est la frustration. Autre exemple, rappelle-toi ta classe de terminale, par exemple, il ne te serait jamais venu à l'idée à l'époque de dire on est tous pareils. Et entre le premier de la classe et le dernier de la classe, entre l'extraverti et l'introverti, entre le plus beau et le plus moche, entre le plus grand et le plus petit, entre le fils du maire et le fils du boucher, il y avait un monde d'écart, une galaxie d'écart. Et bien aujourd'hui, 20 ans plus tard, quand tu passes devant un lycée, tu vois une classe sortir, tu as l'impression que c'est tous les mêmes. Tu te dis, tiens, c'est tous des gosses, ils se ressemblent tous. Mais à l'époque, pas du tout. Donc deuxième remarque, on ne parle d'un archétype que dès lors qu'on ne le voit que de loin. Dès qu'on s'approche, on déchire le voile de l'illusion. Et en fait, on se rend compte que l'archétype n'existe pas. Penser un archétype, comme par exemple l'homme de 40 ans, le type de 40 ans, penser un archétype, c'est juste fait pour penser, pas pour être rencontré. Il ne faut jamais chercher à rencontrer un archétype. Sinon, croisant quelqu'un qui a fait l'expérience, on peut être très malheureux. Alors imaginons maintenant qu'elle a, je ne sais pas, moi, mettons une trentaine d'années, parce que si elle en a 20, bon, c'est qu'elle a quand même, peut-être, Christophe est d'accord, elle a peut-être quelques daddy issues. Puis de toute façon, à 20, on est trop occupé à vivre pour conceptualiser. Donc, troisième question, Alsace, elle a une trentaine d'années, elle n'est finalement pas très très loin de 40, elle y va gentiment. Donc du coup, troisième question, y a-t-il une différence entre un homme de 40 ans et une femme de 40 ans ? Ben, vous allez probablement penser que je vais répondre oui, mais en fait non, j'en suis pas si sûr. Ben, oui, évidemment, que si vous m'en demandez, je vais vous en trouver. Je vais vous en fabriquer au kilomètre des différences, mais pour la question qui nous intéresse, je ne suis pas sûr que ces différences soient ce qu'on appelle structurantes. Je suis même assez convaincu que ce sont des points de détail de l'histoire, comme dirait l'autre. Ah, Christophe rigole, on sent qu'il sait qui est l'autre. J'ai connu beaucoup de femmes, plus que la plupart de ceux qui regardent cette vidéo. Si vous me demandez quelles étaient mes trois histoires mémorables, c'est Christophe, si là, je suis à l'article de la mort. Imaginons, là, je suis à l'article de la mort, je sors, je me fais renverser, tu passes par là et je te dis, Christophe, Christophe, viens, écoute, écoute, viens, viens, approche-toi. Donc tu t'approches, tu te penches, t'enlèves ton masque comme ça, là, je te roule un gros palau. Non, là, je te dis, écoute, Christophe, je veux te dire trois noms de trois personnes que tu devras, je ne sais pas quoi, à qui tu devras donner mes derniers voeux, volontés, quoi que ce soit. Sur ces trois histoires marquantes, deux étaient plus âgées que moi et pas de six mois, de sept ans et dix ans. Et qu'est-ce qu'elles avaient en commun, ces deux femmes plus âgées que moi de sept ans et dix ans ? Premièrement, ce sont des histoires qui sont nées de beaucoup d'audaces, beaucoup de prises de risques. L'une, c'était, je l'ai déjà raconté 1500 fois, en rentrant d'un week-end à Amsterdam chez un ami d'époque, qui n'est plus du tout un ami maintenant, mais qui se faisait appeler sur les réseaux Blusher, Jean-Baptiste. Et on avait passé tout un week-end à faire la fête. Il me raccompagne en vélo, comme il se doit là-bas, à la gare. Et à un moment, il s'arrête, il doit passer, comme il était make-up artiste, c'est-ce que c'est make-up artiste ? C'est les gens qui me maquillent pour les photos. Bah, Christophe est photographe, évidemment, on ne peut pas lui apprendre ce genre de choses. Et il me dit, ah, il me manque des pinceaux pour mon prochain shooting, etc. Il s'arrête dans un centre commercial, machin. Je l'attends à vélo. Et là, je vois franchir la porte une femme. C'était mon premier coup de foudre, en fait. C'est-à-dire, peut-être même le... J'en ai eu un et demi dans la vie. Et nous n'avons eu le temps que de nous échanger un mail. C'était en 2006. Elle m'a donné un mail avec une faute d'orthographe dans le mail. Et j'étais persuadé qu'elle m'avait conduit, en fait. Et non, en fait, elle avait vraiment tapé son mail avec une faute. Et nous avons échangé quelques mails, mais très peu, finalement, trois ou quatre. Et avant de convenir d'un rencard, quoi. Tu vois, qu'une personne que j'avais croisée sous la pluie, en hiver, à Amsterdam, j'habitais Paris à l'époque. Et la seconde, également, avec une personne plus mûre, c'était également partie de beaucoup d'audace. C'était quelqu'un que j'avais rencontré, je l'ai déjà raconté 1500 fois. Elle fumait une cigarette devant le fumoir à Paris. J'avais... C'était l'été. C'était il y a 10 ans, je venais d'acheter ma voiture. Et je m'étais garé devant, j'avais trouvé une place. Et l'effet d'optique me laissait voir que la cendre tombait dans ma voiture, parce que j'étais décapoté. Et du coup, avec la profondeur, tu vois, j'avais l'impression qu'elle foutait sa cendre dans ma bagnole. Donc je sors en disant, écoutez, c'est bien qu'elle soit grise, mais enfin, c'est pas un cendrier, quoi. Et le contexte, je l'ai découvert plus tard, était assez défavorable, au sens où elle avait son propre ex en terrasse qu'elle espionnait discrètement. Mais néanmoins, j'avais dû lui faire suffisamment d'effet pour qu'après, elle me laisse un mot. Et en fait, en retournant au fumoir la semaine ou quelques semaines plus tard, Christine, qui travaille là-bas, me dit, tiens, il y a un mot pour toi. Et ça a duré 5 ans. La première a duré un an, la seconde a duré quasiment 5 ans. Le point commun avec les femmes de 40 ans, si jamais, métaphysiquement, on pouvait dire qu'elles existent, c'est qu'il y a eu un geste très audacieux, finalement, qui a éclairci cette espèce de zone d'ombre volontaire du « fuis-moi, je te suis », « je fais, je fais, je fais l'indifférence », etc., sans enlever le plaisir du rapprochement. Et c'est cette subtilité que les gens binaires, hommes et femmes, ont du mal à comprendre, c'est qu'ils ont l'impression que, d'un côté, il y a la brume totale, où il faut faire semblant, rien comprendre, feindre l'indifférence et tout, et que ça, ça serait passionnant, et que ça serait vraiment le summum de la subtilité romanesque, et que, de l'autre côté, il y aurait l'espèce de déclaration d'amour carte sur table qui ôterait tout plaisir et tout charme. En fait, non. Ce que m'ont montré ces femmes plus âgées, c'est qu'on pouvait faire un geste qui témoigne de la réalité de son intérêt, tout ensuite en donnant lieu à un échange qui a été très long, puisque dans la première, on n'habitait pas dans la même ville, donc on a mis un mois avant de se... ou un mois et demi, je crois, avant de se revoir. La seconde, nous habitions la même ville, mais c'était l'été, elle partait en vacances de son côté, moi du mien, on a mis deux mois ou deux mois et demi à s'écrire avant de se revoir, et ça n'a pas du tout empêché la montée. Tu vois, c'est pas parce qu'on témoigne sincèrement qu'on est potentiellement disponible et intéressé que tout à coup, ça casse tout. Et ça, je ne l'ai compris, tu vois, qu'avec des femmes plus âgées. Avant, c'était tout l'un ou tout l'autre. C'était binaire. Petit C, le troisième point commun à ces rencontres avec des femmes de 40 ans, c'est que, du coup, j'ai dû un peu me mettre sur la pointe des pieds, notamment pour ne pas faire tâche dans leur groupe d'amis qui étaient des quadra-quincas, puisqu'une femme de 40 ans a généralement des amis de 50, j'en avais 30 à l'époque, enfin, 27 pour la première et 30 pour la seconde, pour ne pas faire tâche dans leur groupe qui était des quadra-quincas CSP++, premièrement dans le monde du business et deuxièmement dans le monde de l'art, enfin, business pour la première, art pour la seconde, quand tu as 27-30 ans et que tu es un jeune petit web entrepreneur avec à peine 3 bilans à ton actif, tu te mets sur la pointe des pieds, si tu veux, pour être au niveau. Voilà, ça c'était pour la théorie. Concrètement, les questions que je te conseille de te poser Elsa, premièrement, la question que tu devrais te poser, c'est le type et sur quelle pente. Il y a un livre qui a une très bonne idée et qui ne fait que la dérouler tout le long du développement, donc ce n'est pas la peine de le lire, ça s'appelle le slight step ou small step, le petit pas en français, je crois que l'auteur de mémoire c'est Jeff Olson, il est quelque part dans la bibliothèque derrière moi, mais encore une fois, ça n'a pas d'intérêt à être lu puisque ça ne tient qu'à l'extrait sec, ça n'est qu'une seule idée et l'idée de ce bouquin, c'est qu'en fait, tu ne marches jamais à plat, soit tu montes, soit tu descends. Donc soit quotidiennement, tu fais des petits pas vers le mieux, soit tu fais des petits pas vers le moins bien. Soit tu vas vers le mieux de ta santé et soit tu ne le fais pas, soit tu essaies de bien dormir, soit tu ne le fais pas, soit tu manges bien, soit tu ne manges pas bien, soit tu bosses pour développer ta boîte, soit pas. Il n'y a pas de stagnation en fait. Donc tu fais un petit pas vers le haut ou un petit pas vers le bas. Et en fait, quand tu raisonne comme ça, ce qui a l'air très simple mais qui est particulièrement puissant et pertinent, la vraie question ne devient pas est-ce qu'il a 40 ans, 37 ans ou 43 ans ou 39,8 ? Ce n'est pas ça la question. C'est est-ce qu'il a atteint le pic ? Est-ce qu'il est encore en pente ascendante ou est-ce qu'il est en pente descendante ? Et j'ai des exemples absolument diamétralement opposés. Un ami d'enfance que je cite souvent qui s'appelle Philippe, il est passé en post-pic à 30 ans quoi. C'est-à-dire qu'il est passé en mode je dors en pyjama parce qu'il y a un petit courant d'air frais. Il faisait beaucoup de piscine et de foot quand on était au collège et au lycée. Bon, quand on est adulte, on ne fait plus de sport. On fait un couple de raisons avec quelqu'un parce que les deux partagent le même problème qui est d'être seul. Donc hop, on se met ensemble pour résoudre. Et fondamentalement, sa vie est faite. Il a depuis 30 ans, il n'a plus de nouveaux amis, il n'a plus de... Et inversement, tu prends un de mes potes qui s'appelle Grégoire qui a 86 ans, que je connais depuis qu'il a 80 ans, écrivain et poète qui est notamment souvent cité aux Grossetettes, etc. Grégoire Lacroix, je partage souvent ses traits de génie sur mon Facebook. Je l'embrasse s'il nous écoute. On se verra dès notre retour à Paris. Grégoire, à 80 ans, il se fait encore des amis. Il a un très bel appartement. Il est marié avec une femme sublime. Ce n'est pas un être esselé et qui n'a pas de réseau. C'est un mondain, c'est un artiste, quelqu'un qui a du capital intellectuel et social. C'est un bel homme. Je sais, pour l'avoir vu, qu'il a du succès, etc. Notamment avec des filles avec lesquelles tu ne dirais pas non et qui sont plus jeunes que toi. Je te rappelle qu'il a 86 ans. Bon, il joue de la guitare, c'est un artiste, etc. Et encore à son âge, il va faire des nouvelles rencontres. Enfin, pas des rencontres amoureuses, des rencontres amicales. Inclure des nouvelles personnes dans sa vie. Il m'a notamment invité à une série de dîners le dimanche soir donnée par quelqu'un que je ne citerai pas. Il part une semaine en vacances seul tous les ans au festival de jazz de Marciac. Il rédige des nouvelles, des romans. D'ailleurs, son dernier s'appelle Il suffit d'une balle, je vous le conseille. Il est en pente ascendante. Le mec, il a 86 ans. Il n'a pas abdiqué sur sa santé. Il va à la gym. Il n'a pas abdiqué, c'est un bon vivant, il n'a pas abdiqué sur la bouffe. Il n'a pas abdiqué sur le cercle. Tu sais, il y a ces gens qui ont une espèce de coupe. Et puis, c'est fait. Ils ont leurs amis, surtout ici en Italie, ils ont leurs amis d'enfance. Et puis, c'est fini. Ils ont leurs amis, ils ont leurs pavillons, ils ont leurs machins, ils ont leurs chiens. Et puis, c'est terminé. Il n'y a plus de place. Ce n'est pas une question d'âge. La première question, c'est est-ce que le type prend des risques ? Est-ce qu'il a de la place pour des aventures ? Est-ce qu'il a de la place pour des rencontres et est-ce qu'il y a de la place pour l'imprévu ? Auquel cas, il est en pente ascendante. Qu'il est 30, qu'il est 40, qu'il est 50, qu'il est 70, n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est quelle est la pente ? La deuxième question que tu devrais te poser, tiens, deux temps. Premièrement, 40 ans, c'est le pic de séduction de l'homme. C'est-à-dire, c'est celui où, en fait, il peut plaire à des femmes de 20 comme à des Julianne Moore. Ça, c'est une réalité parce que du coup, à 40 ans, tu cumules les trois capitaux. Tu as du capital économique, normalement, tu en as un peu de capital social. Puis physiquement, on n'est pas trop mal. Vous voyez pas Christophe, mais c'est un beau garçon. Malgré le masque, il a un peu l'air d'un noiche, mais à l'époque, où il n'avait pas le masque, c'est un beau garçon. J'ai dit en deux temps. Ça, c'est le premier temps. La deuxième partie de la question, c'est est-ce que le mec a eu accès aux femmes avant ? Il faut toujours se demander l'homme qu'on voit ou qu'on regarde ou qui nous intéresse ou qui nous intrigue, a-t-il eu accès aux femmes avant d'avoir ce capital économique ? Il faut toujours se méfier des hommes qui ont grandi sans avoir eu accès aux femmes car généralement, du jour où ça se produit, il change drastiquement ou bien vous n'en entendez plus jamais parler ou bien il vous trompe. Tu sais, c'est un peu les attitudes de nouveaux riches. Quelqu'un qui a été employé toute sa vie puis qui tout à coup, suite à un revirement de fortune, monte son affaire et ça cartonne et tout à coup, il peut accéder à des lieux, à des loisirs auxquels il ne pouvait pas accéder avant. Il te tâche de son groupe d'amis, il devient odieux, il devient impatient, il devient irascible, on l'a tous vécu. Donc c'est très important en fait pour comprendre où tu vas ou tu peux te projeter avec quelqu'un de savoir si c'est quelqu'un qui a toujours eu accès aux femmes ou qui ne peut l'avoir que maintenant à 40 ans parce qu'il peut payer des relais et châteaux. Donc s'il ne l'a pas eu avant et qu'il ne l'a que maintenant parce qu'il a pu s'acheter sa Jaguar décapotable et payer des relais et châteaux, il va te la mettre dans le dos, tu vois. C'est un mauvais choix. C'est manquer de jugement, de jugeot. Et la troisième et dernière question à te poser Elsa, c'est est-ce qu'il est mentalement disponible ? Et pour ça, c'est très simple. Est-ce qu'il sait pourquoi ces histoires, parce qu'à 40 ans, tu as eu normalement des histoires marquantes, des histoires de plusieurs années, voire plus d'une décennie. Est-ce qu'il sait pourquoi ça s'est fini ? Et est-ce qu'il peut l'exprimer calmement, sans rancœur, sans acrimonie, sans désir de vengeance ? Voilà. Si un homme de 40 ou de 80 ou de 18 ans ou de 14 ans n'a pas compris pourquoi une histoire passée est terminée, alors elle n'est pas terminée. Dans le logiciel masculin, on est itératif, on ne passe à l'étape suivante que quand on a compris les raisons de la précédente. S'il ne l'a pas compris, c'est qu'il ne l'a pas fini, donc il ne sera pas dispo pour toi. Et s'il ne peut pas l'exprimer clairement et simplement en 2-3 minutes, si tu vois que ça le plonge dans une espèce d'état émotionnel incroyable, c'est qu'il va t'utiliser comme un rebond en fait. C'est-à-dire qu'il a besoin de se venger sur quelqu'un et puis tu vas y passer. Pour finir, disponibilité mentale plus capital économique égale disponibilité physique. Avoir un peu plus les moyens, abolit les distances et rend possible certaines transitions impossibles à gérer autrement. Ma première histoire, quand j'avais 27 ans, qu'elle en avait 34, Amsterdam, machin truc, si j'avais pu prendre en charge sa transition, puisqu'elle n'était pas du tout opposée à l'idée de refaire sa vie à Paris, on serait certainement restés ensemble. Je n'avais simplement pas économiquement la possibilité à l'époque. Je venais de commencer à bosser. J'ai commencé à bosser très tard. J'ai commencé à 25 ans et demi. Résultat, elle a épousé un vieux qui lui a offert une maison sur une île en Grèce. Donc, disponibilité mentale plus moyen égale, en général, distance, agenda, etc. n'est plus tellement un énorme problème, mais il faut quand même l'avoir en tête. Donc, ce que je conseille concrètement à une femme qui s'intéresserait à un ou à des hommes de 40 ans, c'est premièrement de répondre aux trois questions précédentes, les trois que je viens de lister. Le petit pas, haut ou bas, le mec a-t-il eu accès aux femmes avant et est-il mentalement disponible ? Deuxièmement, sortir de cette passivité typiquement féminine consistant à attendre que tout se passe parce que si CF.2, si le type a eu accès aux femmes avant et depuis un certain temps, il est à peu près sûr, je te le garantis à 99,9%, que le jeu de l'indifférence doit le saouler passablement et qu'il en est assez fatigué. Je vois Christophe confirmer du regard. Donc, s'il t'a montré de l'intérêt, que ce soit directement ou indirectement et si c'est un temps soit peu réciproque, n'oublie pas de lui faire savoir. Ne considère pas que c'est implicite et ne le fais pas ramer à l'excès parce qu'en fait, au bout d'un moment, il va être saoulé assez vite. Et puis, le troisième conseil que je donnerai à une femme qui convoite un homme de 40 ans, c'est de ne pas se choquer ou s'offusquer outre mesure s'il va droit au but. Colombo, c'est la meilleure série policière de tous les temps. Et bien, Colombo, on connaissait le coupable dès le début et ça n'a pas empêché qu'il y ait une intrigue. Donc ça, c'est une subtilité et un petit retournement des valeurs qui s'opèrent quand on acquiert de l'expérience, de la maturité et du discernement. C'est qu'on devine et on lit plus vite chez quelqu'un ce qu'il peut potentiellement devenir ou ce qui peut nous intéresser. Et on ne va pas prendre le risque peut-être qu'on aurait pris à 20 ou 25, comme l'aurait fait Caroline peut-être si je l'avais rencontré 20 ans auparavant, de se dire « Ah bah tiens, je ne vais rien dire, je vais y repenser, on va peut-être se recroiser, peut-être pas, si pas, tant pis, non. » Elle a identifié chez moi, dans notre échange de peut-être 8, 10, 12 minutes, elle a identifié quelque chose qu'elle avait envie d'approfondir mais elle a laissé un mot. Ce n'est pas une question d'empressement, c'est ça la nuance que j'essaie de faire passer. Ce n'est pas qu'il y en a un qui a empressé au mort de faim, c'était une très belle femme, elle avait plein d'hommes à ses pieds, j'ai dû en repousser avec les jambes et les bras, elle était très courtisée quand on s'est séparés, elle a évidemment tout de suite reçu une nouvelle proposition. Enfin, ce n'est pas le sujet. Il ne faut pas confondre quand quelqu'un exprime un vœu ou un désir ou une intention, pas tout de suite se dire comme une connasse de 18 ans, il est mort de faim, etc. Non, c'est simplement qu'avec de l'expérience, tu as l'œil, tu as l'oreille, tu écoutes, tu regardes, tu chopes des trucs et tu as tendance à vouloir prendre la main sur le destin, à dire je ne vais pas le laisser mariner dans une marmite dont finalement c'est le hasard qui va faire la tambouille, tu sais, c'est le hasard qui va touiller avec une grande cuillère et puis on verra bien ce qui va se passer. Non, quand tu es intelligent, quand tu es assertif, quand tu écoutes, quand tu regardes, tu sais qui tu veux, tu sais qui tu ne veux pas et tu lui laisses un mot ou tu le manifestes d'une façon ou d'une autre et l'autre ne doit pas s'offusquer ou le prendre de haut en disant « Ah, j'ai gagné la partie, ça y est, je ne vais pas répondre ou pas m'offrir » parce que non, 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 Caroline, ça a été deux mois et demi derrière, Christy, ça a été plus d'un mois, ça n'a rien gâché, ça n'a rien divulgâché comme on dirait maintenant. Simplement, quand le contexte est un petit peu comme audacieux, un peu incertain, etc., faites quelque chose et ne vous offusquez pas ou ne soyez pas choqué de raisonner un peu à la Colombo. Si cette petite bafouille sur la psychologie des hommes de 40 ans vous a éclairé sur un angle de leur personnalité, c'est le moment de rétribuer la vidéo avec un pouce. Si vous connaissez des amis I ou IES à qui elle pourrait servir, c'est le moment de la partager. Merci, Christophe. Et si vous vous intéressez à la psychologie des hommes et des femmes, c'est le moment de vous abonner à la chaîne, là sur l'écran qui est en train d'apparaître. On voit ma petite tête ronde en bas à droite, c'est le moment de cliquer dessus ou de poursuivre votre visite sur la chaîne via la vignette qui est à gauche. C'est joli cette allitération en V. Via la vignette. Via la vignette. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tirer au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible.